Donc, bienvenue, welcome, Jalasi. Avant qu'on commence, nous aimerions reconnaître que Nouveau-Brunswick couvre le territoire des peuples Wollistakwe, Pasmakwadi et Mi'kma. Et ici, au Nouveau-Brunswick, nous sommes régis par les traités de paix et d'amitié établis entre la couronne et les peuples de la Confédération de Wabanaki. Aujourd'hui, durant l'événement et chaque jour, nous vous invitons à réfléchir sur les terres sur lesquelles nous vivons, travaillons et rassemblons dans nos vies et à considérer comment nous pouvons apprécier les traités de paix et d'amitié et nos relations pour accueillir d'autres apprentissages et actions de la réconciliation dans ce que nous appelons maintenant Nouveau-Brunswick et à travers l'île de la Tortue. Alors, Aliments pour tous NB est un réseau bilingue et provincial avec la vision d'un Nouveau-Brunswick interrelié, bien informé et engagé envers la sécurité alimentaire pour toutes et tous. Nous supportons les divers mouvements alimentaires à travers de la province en réservant de l'espace aux questions alimentaires et en fournissant des ressources et des connexions aux acteurs et champions en alimentation. Alors, nous sommes très ravis de vous présenter la série « Manger pour le climat ». Et notre deuxième événement aujourd'hui, c'est au sujet de l'agriculture urbaine. Le changement climatique est en effet le problème le plus critique auquel que nous sommes confrontés ici au Nouveau-Brunswick et en tant que communauté mondiale. Et lorsque nous parlons des changements climatiques, la nourriture est souvent laissée de côté, même si elle a un réel pouvoir pour nous engager dans le changement positif. Nous ne sommes pas toutes en mesure d'installer des panneaux solaires, mais nous sommes tous des mangeurs. Alors, aujourd'hui, nous nous penchons sur l'agriculture urbaine. Les municipalités et de toute la province ont le pouvoir de s'engager à des actions liées à la sécurité alimentaire communautaire et à l'action pour le climat, tant au niveau des ménages et de la communauté. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de présenter Sylvain Ward, Tim Murphy et Maxime Gauvin, qui va être notre animateur officiel aujourd'hui. Alors, avant que je passe la parole, je vous présente officiellement Maxime Gauvin. Alors, Maxime est le directeur général de la récolte de chez nous, une coopérative agricole sans but lucratif dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Depuis qu'il est en poste en 2016, il a apporté l'organisation à être reconnu comme un leader visionnaire dans l'écosystème agroalimentaire du Nouveau-Brunswick. La coopérative gère le marché DIEP toute l'année et le marché saisonnier de chez DIEAC, ainsi qu'une multitude d'initiatives de marketing et d'éducation faisant la promotion de l'alimentation locale. En 2019, Maxime fut l'instigateur du Symposium Goûter l'Histoire, un événement innovateur sur le tourisme gourmand réunissant des acteurs de l'écosystème des quatre coins de Canada-Atlantique. Il est l'un des membres fondateurs de Slow Food Cooking Acadie et était impliqué dans une variété d'initiatives sur l'alimentation et le développement durable au Canada et à travers le monde. Maxime aussi a été reconnu comme l'un des 21 jeunes leaders du Nouveau-Brunswick par le 21 Inc. et nommé jeune coopérateur de l'année 2018 par la coopérative de développement régional Acadie. Alors, avec ça, je suis très contente de vous passer la parole, Maxime, et puis on commence notre événement. Merci, Jill. Merci beaucoup de la présentation, de m'avoir invité. Ça me fait grand plaisir d'animer la session d'aujourd'hui avec Sylvain, Sébastien et Tim. Je pense qu'on va avoir des très bonnes conversations. J'ai bien hâte qu'ils vous partagent leurs histoires, puis qu'on puisse ensuite tous ensemble discuter de ce sujet-là important. Avant de commencer, j'ai pensé que certains d'entre vous connaissent peut-être pas la récolte de chez nous. Donc, la récolte de chez nous, c'est un organisme à but non lucratif, comme l'a été mentionné, une coopérative. Nos membres sont des fermiers, des agriculteurs dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. La coopérative a été formée en l'an 2000, donc plus de 20 ans passés. Et vraiment, l'objectif, c'était quand les agriculteurs ont vu la montée de la globalisation et de l'alimentation qui était de plus en plus accessible, ils ont vu qu'ils avaient de moins en moins la possibilité d'être en contact avec leur clientèle. Et pour s'assurer de garder une part du marché et de garder ce lien proche qu'ils avaient avec leurs clients, ils ont formé la coopérative pour faire des initiatives de marketing, pour partager certains services. Et la coopérative s'est transformée au fur et à mesure des années. Et quand la ville de Dieppe a voulu développer son centre-ville, certains d'entre vous vous souviendrez que le coin où est présentement la place 604, plus de 15 ans passés, n'avait pas l'air du tout ce qu'elle a de l'air aujourd'hui. Donc, quand la ville de Dieppe a voulu avoir un marché dans son centre-ville, qui était une demande de ses citoyens, et la ville s'est associée avec la récolte de chez nous pour former le marché de Dieppe, dont la récolte gère encore aujourd'hui les opérations. Ça fait que cette histoire-là dure depuis plus de 15 ans, et la récolte a tout autant d'initiatives, comme Gilles l'a mentionné maintenant. Mais j'ai pensé que je vous parlerais peut-être un petit peu de ce qu'on a fait dernièrement au marché de Dieppe, tout le tour du terrain au marché de Dieppe. On a planté un petit peu de l'aménagement comestible, des arbres fruitiers. On a une section où on a des biots de bois qui vont éventuellement, ce printemps, on espère faire des champignons, et toutes sortes de choses qu'on ajoute à chaque année. On l'utilise un peu comme un site de démonstration, puis en même temps un petit test. La récolte n'est pas immense, mais au moins, ça apporte les conversations. Puis, j'ai bien hâte que Sylvain vous partage son histoire, parce que même pour nous autres au marché de Dieppe, devant le marché qu'on a sorti à l'automne, les biots de bois qui ont été inoculés pour faire les champignons, on a eu la question à plusieurs reprises, bien, ça ressemble comme des déchets. Tu sais, vous avez juste laissé des branches sur le devant du marché et nettoyé ça un peu. Mais en fait, il y a un petit peu un manque de compréhension des gens de la population par rapport à, il faut laisser les choses, la nature faire son chemin. Puis, des fois, ça ne ressemble pas à le gazon tout tendu qu'on a en tête quand on pense à du paysage, du paysage urbain. Ça fait que, c'est ça notre expérience, puis on peut en parler plus longtemps après. Mais je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire au sujet de la récolte et du marché, puis on pourra en parler après. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Sylvain et Sébastien. Donc, Sylvain, qui est un acteur de carrière, il est propriétaire d'une compagnie de cinéographie. Depuis ces dernières années, il a surtout travaillé dans l'industrie du cinéma. Il aime les voyages, les aventures, mais évidemment, tout ça a été mis en veilleuse depuis le printemps 2020. Au début de la pandémie, Sylvain et son fils Sébastien ont décidé de construire un jardin dans leur cours. Ils l'ont fait pour eux-mêmes, mais surtout pour contrer les effets de l'isolement et pour rencontrer et peut-être même aider leurs voisins. Ils voulaient créer quelque chose de beau et d'inspirant pour leur quartier. Ils n'auraient jamais pu imaginer ce qui se passerait pendant l'été. Et Sylvain et Sébastien apprennent à jardiner. Ils ont surtout appris que le jardinage est bien plus que ce que nous imaginons. Je leur laisse la parole pour leur présentation. Merci tout le monde, merci Maxime. C'est vraiment intéressant ce que vous faites au marché à Dieppe. Je suis vraiment content. J'avais le goût de mettre le bras. Féliciter, vous encourager. Comme Maxime disait, c'est ça, moi et Sébastien, l'année passée, au début de la pandémie, on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider de notre manière. Nous avons tout arrêté parce que moi, je travaille dans le milieu culturel, en cinéma, en théâtre, puis tout a été mis sur pause. Tous les projets ont été mis sur pause. Fé que j'avais du temps à la maison avec Sébastien puis il y a un atelier derrière la maison avec des outils pour créer quelque chose. Fé que j'étais en train de lire un livre que je voulais vous montrer. Ce livre-ci, qui s'appelle, je ne sais pas si on le voit à l'endroit, The Little Book of Life. Puis dans ce livre-là, il y a une étude, il y a un case study qui s'appelle Shani, puis c'est une fille du Canada qui est déménagée en Australie. Puis elle ne connaissait personne. Elle et son mari, c'était des jardiniers, mais ils ne connaissaient personne. Puis ils ont décidé de faire un petit jardin devant leur maison pour, puis en même temps, de passer des notes un petit peu partout dans le quartier pour inviter des gens qui seraient intéressés à jardiner à faire un petit cours avec eux autres. Puis de cette façon-là, ils ont rencontré plein de gens dans la rue. Puis en même temps, ils ont passé un, ils leur ont donné un autre petit papier pour leur demander qu'est-ce qui serait leur rêve dans leur rue. Puis tout le monde a commencé à écrire ce qu'ils auraient aimé voir dans leur rue. Puis il y a des jeunes qui ont écrit « Gris-vous d'avoir une rampe de skateboard. » Il y a des gens, il y a une madame qu'elle a voulu avoir de l'aide pour s'occuper de ses bleuets. Elle en avait trop puis elle voulait les partager avec la rue. Ça fait que tranquillement, ils ont accumulé tous ces petits rêves-là et on commençait à les créer. Ils ont commencé à créer une espèce de communauté dans leur rue où presque personne se connaissait nécessairement. Puis tout d'un coup, tout le monde se connaissait dans le quartier puis ils ont créé la plus belle rue que je pense qu'existe. C'est vraiment inspirant ce qu'ils ont fait. Maintenant, dans la rue, ils ont deux chèvres qui se promènent de terrain en terrain. Il y avait des gens qui voulaient avoir des chèvres puis il y a deux personnes qui sont comme les gardiens des chèvres mais c'est les chèvres qui appartiennent à la rue. À tous les vendredis, ils ont de la pizza gratuite pour la rue. Ils ont créé un vélo avec un fourneau en terre ruite, de pizza. Puis ils se promènent dans la rue puis ils offrent de la pizza à tous les gens de la rue. Une fois par mois, ils vont se rencontrer pour faire un cinéma dans la rue avec leur chaise, avec de la pizza puis il y a quelqu'un qui amène un gros écran. Ils ont vraiment créé quelque chose d'intéressant puis ça m'a fait poser beaucoup de questions quand je lisais ça. Je me disais « Hey, là tout de suite, tout le monde est isolé dans leur maison à cause de la pandémie. Il commençait à faire beau. C'était pratiquement un an passé parce que l'idée a germé à la Saint-Patrick. le 17 mars. C'est là qu'on a commencé à en parler après avoir discuté de ce livre-là. Puis on voyait les gens sortir de leur maison, aller marcher dans la rue comme on n'avait jamais vu avant. Ça fait qu'on me dit « Bien, pourquoi pas, au lieu de s'isoler toujours derrière la maison comme on fait tout le temps, pourquoi pas amener cette petite bubble-là en avant de la maison puis peut-être rencontrer des gens. Moi, je m'ennuyais de voyager personnellement. Ça fait que je me disais « Bien, les voyages, c'est des rencontres, beaucoup. Il y en a des gens là qu'on pourrait rencontrer. Ça fait, pourquoi pas créer quelque chose de beau, créer quelque chose d'intéressant qui va peut-être inspirer d'autres mondes. Si on peut aider aussi, si on va créer de la nourriture pour nous puis en même temps, s'il y a des gens qui veulent partager un petit coin parce qu'ils n'ont pas l'option de faire un jardin où ils habitent, on va leur offrir un petit terrain puis ça va devenir quelque chose de communautaire, quelque chose d'un regroupement. Ça pourrait être le fun, ça pourrait être un projet qui pourrait être intéressant pour la rue. Puis, on a commencé à designer notre jardin puis mon master designer ici, c'est lui qui l'a mis en place, c'est lui qui a eu l'idée du design. On savait qu'on voulait faire des bacs puis éventuellement, lui, il est arrivé avec l'idée du demi-cercle, le flow aussi, comment les personnes vont passer. Puis là, on essayait de penser aux distanciations puis la pandémie, comment gérer ça. On se disait, on peut voir ces coins-là. Puis, en faisant de la recherche aussi pour maximiser l'espace qu'on avait dans la maison, on a découvert le jardinage vertical. C'est là qu'on a créé les arches qu'on trouvait vraiment intéressants. Puis, comme j'ai tous les outils puis j'avais pratiquement tous les matériaux, je me suis mis là puis c'est devenu mon projet du printemps. Sachant pas vraiment ce qu'on faisait parce qu'on n'est pas des jardiniers, on a trouvé l'information où on pouvait puis on avait des amis qui se sont joints à nous dont Lauren qui est là aujourd'hui. Salut, Lauren. puis éventuellement, on a fini par créer notre jardin. Et le début juin, je pense que c'est le 1er juin, on a eu une lettre, une plainte de la ville nous disant qu'on ne pouvait pas faire notre jardin devant la maison. Eux avaient eu une plainte d'un voisin puis nous ont demandé dans le jardin. ça fait qu'éventuellement, bien, on a... Je pensais que je détruisais tout puis finalement, après y avoir pensé, on s'est dit peut-être que c'est le temps que ça change. Puis j'en ai parlé avec quelques-uns de mes amis qui sont devenus mes Garden Warriors, les Garden Warriors qu'on s'appelait. Puis on a décidé de parler avec la ville de Moncton pour voir si ça pourrait changer. Ça ne pouvait pas être amélioré. Puis, bien, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils étaient un peu pris avec leur réglementation qu'ils ont depuis longtemps, mais ils veulent sensiblement la même chose que nous. Ils veulent... Parce que dans leur... Dans leur réglementation, dans leurs objectifs à la ville de Moncton sur le site web, on a découvert dans la section d'agriculture urbaine qu'ils essaient de promouvoir justement ça, des endroits verts ou des endroits où on peut faire pousser de la nourriture un petit peu partout dans la ville. Donc, on ne comprenait pas pourquoi moi, je ne pouvais pas faire ça devant ma maison, mais eux, ils essaient de faire ça dans les endroits publics de la ville. puis, éventuellement, on avait comme un petit peu... Il y a eu un aller-retour assez intéressant entre moi et nous et la ville de Moncton. Puis, en regardant les règlements comme il faut, à un certain point, ils m'ont dit OK, non, that's it, il faut l'enlever. Puis, en regardant les réglementations comme il faut, je me suis aperçu qu'on avait le droit d'avoir des œuvres d'or devant la maison. Donc, étant un artiste de la région, j'ai utilisé mon droit d'artiste pour créer un œuvre d'or. Je l'ai proposé à la ville de Moncton puis ça ne rentrait pas dans leur description d'œuvres d'or. Donc là, au lieu de pousser ça un petit peu plus loin, on a fait un... On a demandé l'avis du public puis éventuellement, j'ai fait un post sur Facebook et là, ça a explosé. J'ai reçu des commentaires et du sport de partout à travers le Canada au complet. Il y a des gens qui m'ont appelé de Vancouver, de Montréal. Puis, pendant à peu près deux semaines, à tous les matins, on se réveillait puis il fallait qu'on s'habillait parce qu'on ne pouvait pas rester en pyjama. Il y avait des gens qui venaient visiter le jardin. les médias ont passé et ça a fait de la pression un peu puis la ville de Moncton tout d'un coup a réalisé qu'il y avait quelque chose à ajuster puis depuis ce temps-là, on sait qu'ils sont en train de faire une révision des réglementations mais on attend encore d'avoir la révision finale puis ça nous a ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Il y avait des gens ici presque à tous les jours. La voisine qui est une barbière, elle est devenue la guide officielle du jardin. À tous les jours, elle a amené des clients à visiter le jardin parce que les clients avaient entendu parler du jardin. Parmi ses clients, il y avait Bernard Lord, le maire de Chediac qui est venu visiter le jardin. On a eu plein, plein de commentaires. Il y a des gens qui sont venus nous amener des fleurs et des légumes. Il y a même quelqu'un qui est venu planter des raisins sans qu'on était là. Il y a des gens qui sont venus planter des choses dans le jardin juste pour nous supporter, pour nous aider. Il y a une madame qui s'appelle Karen qui est venue nous amener plein de fleurs puis elle nous a inscrit dans le Butterfly Way de David Suzuki puis on a notre petite bancaire aussi. On est devenu le premier jardin privé au Nouveau-Brunswick à faire partie de cette association-là. Ça, c'était vraiment intéressant. Je pense que j'ai pas mal fait mon temps. Zéro minute. Oui, c'est ça. je peux peut-être vous montrer juste quelques photos ou si vous aimez mieux qu'on passe avec Tim pour la suite. Vas-y, prends une minute puis montre-nous une couple de photos. OK, je vais juste vous montrer quelques petites photos. Désolé, je parle beaucoup. Et voilà. Donc, ça, c'est une des photos qui se sont retrouvées dans l'Académie nouvelle, je crois. Et quand on avait eu la faille et ce qu'il fallait que ça seigne de l'or, on a changé un petit peu. Attends, je vais me montrer. Oui, c'est ça. Notre design final qui a été approuvé par Sébastien. Ça n'a pas encore été effectué, mais on voulait faire un jardin style pirate pour le transformer en genre d'œuvre d'art. Ça, c'était le design, mais ça ne s'est jamais rendu de la cause. Finalement, ça a marché. Oui, on l'appelait le... Comment on l'appelait le... The Pirate Garden? Oui, Pirate Garden Friendship. C'est ça. C'est pour ça qu'il y avait des quatre bateaux de pirates en avant. Ça, c'est le genre bien quand on l'a construit au début, quand il était prêt. On venait, je pense qu'on... Je ne sais pas si il y a des choses qui poussaient dedans encore, mais c'était vraiment les débuts. Puis ensuite, là, pendant l'année, ça a commencé à pousser beaucoup plus pendant l'été. Puis, c'est ça. Aider de plusieurs amis qui sont venus nous aider, qui sont venus jardiner avec nous. Bien, ça a fini par... On a fini par avoir une récoute vraiment intéressante. Ça, c'est notre... notre petite pancarte qu'elle va nous amener. Puis, je vais vous montrer un petit peu le design de Sébastien de l'Arche. On le voit un peu. Là, Sébastien dans le jardin en train de roser. Et voilà. Avec nos lumières à la fin. C'est ça. C'était vraiment... C'était vraiment un super projet. Et on va le recommencer cette année, c'est certain. Là, on va se rencontrer avec les amis, les Garden Warriors. On a déjà décidé qu'à la Saint-Patrick, à tous les années, on allait se rencontrer. Essayer de faire une petite tradition avec ça pour... planifier qu'est-ce qu'on allait faire avec le jardin l'année prochaine. Fait que c'est ça. Puis, on va voir. On attend la suite avec la ville de Moncton. Voilà. Vraies-tu rajouter quelque chose, Sébastien? Quoi? Vraies-tu rajouter quelque chose? Euh... Pense-y pendant que Tine nous parle de son histoire puis on va... Je vais rajouter. Ah oui, vas-y, Sébastien. Ça devrait être le tour à Tine. C'est ça. Ah! Ah! Merci Sébastien. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Fait que... Juste un petit rappel pour les gens. Si vous avez des questions, allez-y, allez les écrire dans le chat. Puis, à la fin, on va... Je vais tenter de les ressortir pendant notre conversation. Fait que... maintenant, le tour à Tim. Je vais vous présenter un peu ce qu'il a fait, son parcours, puis ensuite, il va nous parler de son histoire. Fait que... Tim... Tim Leblanc-Murphy travaille à titre de directeur général avec le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick depuis juin 2020. Il est également... Il est également cofondateur de la ligne verte, maraîcher, entreprise, sœur de la ligne verte, toit vert. Il est acadien de souche et originaire de Moncton. Il habite maintenant dans le comté de Kent avec son partenaire et leur chien Lou. Cela depuis... Après 20 ans d'études et de travail à Montréal. Ses champs d'expertise sont la gestion et la coordination de projets et d'événements. Et cela dans le domaine de la sécurité alimentaire, le développement durable, les changements climatiques et l'agriculture biologique sur petite surface autant urbaine que rurale. Il connaît à la fois le monde de la petite entreprise, l'engagement jeunesse, du communautaire et des cabinets conseillés. En hiver, on risque de croiser Tim sur les pistes de ski de fond et en été, on le retrouve souvent dans son grand potager. Tim, je te donne la parole pour une quinzaine de minutes, 15-20 minutes pour nous parler de ton histoire puis ensuite, on aura une conversation ensemble puis si les gens ont des questions. Vas-y, Tim. Super, merci Maxime. Je vais commencer par partager mon écran. Donc, merci puis salut tout le monde. Je voulais juste dire à Sylvain puis ses patients si jamais il y a encore peu de travail ce printemps qui pourrait se faire une business de construire des boîtes pour jardiner puis des serep pour jardiner. C'est vraiment bien. Donc, très belle histoire puis j'avais suivi ça un peu cet été. Donc, j'ai vu des cas semblables. Moi, j'ai habité longtemps à Montréal avant de revenir au Nouveau-Brunswick l'an dernier donc j'ai vu des cas semblables au Québec puis c'est toujours drôle que ça devienne que ça fasse les manchettes des histoires comme ça que les gens réagissent aussi négativement à quelque chose d'aussi beau. Mais comme Max a dit je suis directeur général du RNB depuis bientôt un an depuis neuf mois mais mon expérience en agriculture urbaine en agriculture je vais parler plutôt de ce que j'ai fait avec mon entreprise La Ligne verte maraîchée puis d'autres expériences même avant ça j'ai travaillé pour un organisme qui s'appelle Le Centropole Roulant qui travaille beaucoup en sécurité alimentaire et en agriculture urbaine aussi puis je travaille aussi à la ferme des Quatre-Tons dans son année de démarrage qui est une ferme aussi écologique à l'extérieur de Montréal qui a des pratiques super innovantes. Donc je ne sais pas je vais demander à Jill si ce n'est pas déjà fait ou à maintenant de mettre dans le chat je vais vous poser une question donc si vous allez dans le chat vous allez voir un lien vous allez pouvoir vous rendre à ce site web de Poll Everywhere puis on va se faire un petit word cloud ensemble donc si vous allez à Poll Everywhere Mintleaf 6, 7, 8 vous pouvez répondre à la question quels mots vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous parle d'agriculture urbaine donc essayez d'utiliser des mots distincts sinon ça votre idée n'apparaîtra pas mais je vous donne quelques minutes pour mettre vos réponses quelqu'un a déjà une personne a répondu légumes limités espaces community verdure partout beaucoup de réponses différentes plus le mot est gros plus ça veut dire que ça a été répété donc pas mal toutes des réponses distinctes je pense encore quelques secondes vous pouvez continuer à répondre quand je vais changer de diapo parce qu'on va sauver le word cloud puis on va l'envoyer à Aliment pour tous on va plein de régénération ça je l'aime proximité beauté communauté ça ressort beaucoup santé permaculture j'adore les word cloud je pourrais faire ça toute la journée ok je vais avancer donc ça c'est une photo du jardin pour lequel on est plus connu je vais montrer une vidéo plus tard mais l'entreprise la ligne verte maraîchers on a installé et on a exploité on continue à exploiter c'est plus moi je suis plus très impliqué dans la business mais on continue à gérer ce jardin là c'est sur le toit d'une épicerie dans l'arrondissement Saint-Laurent à Montréal d'un IGA donc ça ça a fait parler positivement depuis quelques années ça a passé un peu partout donc vous l'avez peut-être déjà vu mais on cultivait des légumes qu'on vendait à l'épicerie en dessous qui nous achetait les légumes qui les mettait sur ses tablettes puis qui vendait ça sous la marque une marque qu'ils avaient créée en magasin ferait du toit donc c'est un exemple mais sinon je voulais parler de la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine donc vous avez vu dans le word cloud tout le monde a une idée de ce que c'est ce que ça peut accomplir donc quelques raisons bien ça peut être si on est un organisme c'est peut-être plus pour sensibiliser les citadins à la question alimentaire ou la question agricole si on est un individu c'est peut-être plus pour augmenter son autonomie alimentaire dans sa famille renforcer sa communauté des jardins communautaires collectifs ça fait ça ça peut être pour rester physiquement actif à tout moment de la vie mais peut-être à la retraite ou quand on veut on veut rester actif c'est un bon exercice rester mentalement reposé c'est un bon refuge aussi quand on est un peu stressé verdir les espaces urbains clairement puis contribuer dans notre cas parce que c'était une business ça participait à contribuer à une économie locale et à le déploiement du circuit court je ne suis pas le pro des PowerPoint mais j'ai assez d'insérer des images il y a des défis particuliers ayant travaillé un peu en plein champ puis ayant travaillé en ville en agriculture il y a des défis particuliers que je trouve à l'agriculture urbaine si on est sur un toit le vent est quand même quelque chose donc on doit s'ajuster le déplacement des matériaux en ville c'est dur on se casse souvent le dos on n'a pas accès sur une ferme on va bouger des grandes quantités de matériaux mais avec un tracteur ou est-ce que ça va être plus facile à bouger les enfants se retrouvent même sur la ferme des fois donc en ville on passe beaucoup de temps à charrier des matériaux l'accès aux espaces de jardinage et surtout la sécurité long terme parfois on trouve des espaces où on voudrait faire un jardin mais on n'est pas protégé donc on a investi beaucoup de temps à développer un jardin sur un espace public ça marche pour quelques années et là on reprend le terrain donc ça ça peut être difficile dans des villes ou surtout des villes densifiées où les gens habitent beaucoup en appartement et n'ont pas de cours les espaces restreints et limités lorsqu'on trouve des espaces ils ne sont pas toujours parfaitement adéquats le sol peut être contaminé peut-être que comme le point suivant peut-être que c'est entouré de gratte-ciel ou de gros bâtiments qui font que l'enseignement est insuffisant les petits ravageurs sont particulièrement présents en ville les écureuils si vous jardinez vous savez que c'est pas mal fatiguant puis ça c'est beaucoup moins présent en plein champ parce qu'il y en a d'autres des ravageurs en plein champ mais en ville c'est les petits ravageurs qui viennent nous nous causer de la misère on a des voisins curieux j'ai mis ça curieux mais ouh ça passe vite ok puis sinon les voisins curieux qui ne sont pas toujours contents de ce qu'on fait et les problèmes de zonage d'augmentation et si on travaille hors sol le maintien de la fertilité qu'on voit à 15 minutes donc l'agriculture je m'excuse pour le téléphone qui s'en est en arrière je suis au bureau l'agriculture ça se pratique sur plusieurs formes puis ça c'est une liste mais j'arrête probablement puis on a ajouté beaucoup mais je suis arrêté là mais tu sais on a des jardins collectifs des jardins communautaires ça il y en a à Moncton quand même plusieurs organismes ou gérés par la ville les toits verts comme quand même mon expérience principale c'est dans les toits verts jardins hors sol en bac aussi je travaillais beaucoup en bac avant d'être sur les toits les murs verts les jardins verticaux on a vu l'exemple de Sylvain qui a essayé de travailler la verticalité l'hydroponie c'est une tendance de plus en plus c'est des jardins hors sol c'est dans les grandes villes c'est cultivé mais autrement la cueillette de fruits urbains Laura la directrice elle n'est pas là aujourd'hui mais de Food for All elle aurait pu nous en parler elle travaille déjà dans la collecte la cueillette de fruits urbains à Toronto les insectes comestibles la production en serre aussi ça se développe de plus en plus ça se discute de plus en plus les cultures intérieures contrôlées donc micropousse ou champignons des trucs sous lumière l'éco-pâtirage moi je trouve ça vraiment cool d'avoir des chèvres ou des brebis qui viennent tomber le gazon dans les parcs ça tombe sur l'agriculture urbaine les poules l'apiculture donc les abeilles et en dernier mais peut-être le plus important tant qu'à moi pour avoir un gros impact ce serait l'agriculture périurbaine ce serait de protéger tout ce qui est en périphérie de la ville les terres qui ne sont pas encore développées où il n'y a pas eu d'étalement urbain et de peut-être en protéger une grande partie pour cultiver pour la ville donc là on voit des photos ça c'est les fermes Loufa à Montréal c'est des gros projets ils sont rendus à quatre serres je pense que ça c'est la plus petite ça c'est celle à Saint-Laurent donc ça ça boum la verticalité ici c'est la culture en bac puis vraiment maximiser les espaces verticales l'apiculture et les champignons et je vais montrer je pense que j'ai encore le temps donc je vais essayer de montrer ah ça ne marche pas ça ne marche pas ah oui je vais montrer une petite vidéo mais ah non est-ce que vous avez du son? non hein? non Tim I forgot to share sound ok ok je vais peut-être mettre le lien dans le chat pour la vidéo j'ai oublié de partager mon son au début donc vous n'allez pas m'entendre donc ça c'était une vidéo que je peux partager dans le chat mais c'était la vidéo de notre projet maraîchier sur le toit du IGA à Montréal donc c'est une valeur que je n'ai pas pensé à ça mais on le mettra dans le chat les avantages de la production urbaine bien on est plus proche des marchés tu sais on n'a pas si on produit pour un marché on peut ou même juste pour distribuer les surplus à nos voisins c'est beaucoup plus facile les coûts de démarrage sont sont minimes c'est largement non mécanisé la fraîcheur tu sais c'est frais du jour facilité d'accès les gens peuvent venir visiter vos projets ils peuvent participer c'est pas une ferme qui est au bout d'un rang où on a rarement des voisins des visiteurs c'est en ce moment c'est comme tendance les gens parlent beaucoup d'agriculture urbaine donc c'est de se faire des activités d'agriculture urbaine ça attire l'attention on bénéficie des microclimats il fait souvent plus chaud dans nos villes l'accès facile à l'eau on sait que tant que ça va bien au niveau de la ville on ne manquera pas d'eau par contre là-dessus j'ai appris en agriculture urbaine qu'on a un problème que l'eau traitée des municipalités est souvent très alcaline qui a un impact sur les plants en fait ça fait monter le pH donc c'est le fun qu'on peut arroser à volonté quasiment mais ça a un impact quand même pression d'insectes mauvaises herbes maladies au début ça peut être réduit mais ça finit par trouver aussi sa place dans nos jardins là le thème c'était vraiment agriculture changement climatique donc là je rentre là-dedans moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de potentiel de réduire les gaz à effet de serre liés au transport des aliments donc créer des circuits courts rafraîchir les bâtiments l'été c'est vrai dans le cas des toits verts que ça peut réduire la consommation d'énergie liée à la climatisation c'est très vrai des fois dans les toits verts on va faire l'argument que c'est la même chose l'hiver que ça va garder de la chaleur ça a été moins prouvé ça parce que souvent ce qui arrive c'est juste un bloc de glace sur le toit en fait la terre elle est gelée puis elle n'a pas vraiment cette propriété-là mais c'est absolument vrai l'été que ça peut rafraîchir un bâtiment les arbres fruitiers j'aime beaucoup cette idée-là aussi de juste en général d'augmenter la canopée urbaine mais si ça peut être des arbres fruitiers tant mieux c'est des puits de carbone la synergie avec les bâtiments donc on perd beaucoup de chaleur dans nos bâtiments est-ce qu'on peut la recycler donc pour chauffer une serre parce qu'une serre c'est cher à chauffer réduction des gaz à effet de serre à la mécanisation donc c'est beaucoup dans nos fermes conventionnelles c'est beaucoup de tracteurs mais on a l'urbaine Clamont c'est pas avec la grosse machinerie donc peut-être qu'on a une économie en gaz à effet de serre là puis la réduction des engrais de synthèse donc pas de gaz à effet de serre relié à ça non plus ça c'est au côté de médication côté adaptation ça peut être un outil aussi pour s'adapter au changement climatique donc le gros je pense que ça fait avec les gros les orages de pluie qu'on peut avoir ces jours-ci puis ça vient comme atténuer l'effet sur les systèmes des goulots elle va d'abord être absorbée par le sol ou dans un toit vert ou un jardin au sol ici les villes sont couvertes surtout le montagne c'est affreux c'est couvert de stationnement puis de toit plat donc ça l'eau elle ne peut pas aller nulle part sinon il y a l'avantage d'augmenter notre souveraineté alimentaire donc ça c'est un outil d'adaptation parce que quand les changements climatiques quand la crise elle sera vraiment vraiment là quand on sera à son pire on aurait la misère à s'alimenter donc on doit penser à la souveraineté alimentaire et finalement ça peut créer des îlots de fraîcheur les villes c'est d'habitude il fait plus chaud donc c'est des petits des petits îlots on peut aller rester au frais donc quelques solutions quelques exemples de solutions par exemple en Argentine ils ont calculé que s'ils allouaient des terres périurbaines pour produire juste les six légumes qui sont plus consommés par leurs citoyens là ils se concentrent sur ce que les gens mangent surtout ils pourraient diminuer à 95% les émissions de CO2 liées au transport et au refroidissement des aliments donc c'est c'est quand même énorme on pourrait faire ça ici au Sri Lanka ils ont pris les terres inondables les terres basses puis ils ont permis ou ils ont encouragé la production de riz donc au lieu d'essayer ils ont dit ok ça va inonder ça va inonder qu'est-ce qu'on peut faire avec c'est une approche on va travailler avec la nature et non contre la nature et finalement à New York ils sont vraiment allés dans la route de verdir les toits puis quand ils ont décidé de faire ça ils ont pu calculer que ça les sauverait jusqu'à 1.5 milliards de dollars sur une période de 20 ans sur ce que ça va éviter en maintien ou en construction de systèmes d'égout le réseau de systèmes d'égout il y a quelques effets pervers c'est pas toujours parfait à chaque fois qu'on a une solution on se retrouve avec de nouveaux problèmes donc la chose faire de l'agriculture versus juste verdir un espace un espace avec des vivaces ça va rester vert en permanence ou presque alors que l'agriculture on vient travailler le sol même si c'est minimum donc il faut essayer de penser à des couvres sols pour que ça reste réellement vert et que ça ne soit pas brun une grande partie de l'année sinon ça perd l'effet albédo et ça va absorber de la chaleur les gaz à effet de serre liés aux intrants donc si on n'a pas une boucle fermée on a un problème de faire rentrer plein d'intrants en ville puis ça c'est un coût en termes de changement climatique donc il faut penser à créer des boucles fermées en ville comme par exemple composter les déchets qui sont en ville pour avoir du compost pour les jardins de la ville par exemple contribuer aux îlots de chaleur urbain si on a trop de serres puis sans mal penser en fait ça va contribuer à des îlots de chaleur parce qu'une serre ça accumule la chaleur on peut avoir une concurrence avec les agriculteurs en région si ce n'est pas bien pensé il faut penser à la complémentarité donc les jardins de ville pourraient produire des aliments qui prennent peu de place ou qui ont besoin vraiment d'une grande fraîcheur comme des légumes feuilles peut-être que ça fait plus de l'essence en fer en ville et les gros légumes les patates les courges ça clairement ça a plus sa place en campagne puis par exemple dans l'apiculture on s'est déjà à Montréal on a déjà constaté qu'il y a tellement un engouement pour ça qu'on commence à se demander si ça ne fait pas de la compétition avec les autres pollinisateurs parce qu'il y a juste un nombre limité de plantes millifères puis ça peut être une menace pour d'autres pollinisateurs qui sont également importants comme j'ai dit déjà la tendance ça va vraiment vers la high tech donc il faut faire attention si c'est vers ça qu'on va s'en aller qu'on fait des choix énergétiques puis intelligents parce que si on a une serre qui chauffe au propane ou au mazou c'est un gros impact écologique alors peut-être oui ça peut venir de sources électriques ou de renouvelables mais il faudrait que ça soit des sources vertes d'énergie qui alimentent ces serres-là ou ces systèmes-là rapidement les freins il y a une étude qui a été faite à Montréal puis ils voyaient le frein surtout à l'accès aux espaces puis c'était sur quatre plans le plan physique foncier financier et l'expertise donc plan physique c'est tout clairement trouver des espaces qui sont propices à la production alimentaire foncier c'est comme je l'ai parlé plus tôt d'avoir un bail quelque chose qui nous protège qu'on peut travailler avec le propriétaire de terrain pour jardiner son terrain longtemps financier c'est de payer ces projets-là les équipements spécialisés adapter les terrains expertise c'est juste oui on peut savoir jardiner on peut savoir faire de l'agriculture en plein champ mais le contexte de ville est un peu différent puis il faut avoir l'expertise un peu l'autre chose qu'ils ont noté c'est qu'au niveau de la réglementation c'est hyper compliqué puis ça vient toucher à toutes sortes de règlements ça c'est une liste je n'ai pas l'intention de la lire mais juste de voir comment ça peut être compliqué pour voir si tu es dans les règles tu touches à des règlements municipaux des codes provinciaux des lois provinciales puis si tu es juste monsieur et madame tout le monde de faire du sens avec ça c'est quelque chose puis souvent ça n'a pas été conçu du tout pour l'agriculture aubaine donc c'est pas des fois il peut avoir une volonté les règlements ne sont pas du tout écrits pour ça puis ils se contredisent parce qu'il y en a tellement donc il faudrait vraiment si on veut encourager l'agriculture simplifier ça un peu ou guider les citoyens là-dedans donc si je prends l'exemple de Monctin si on voit les politiques de conseil qui sont larges qui sont encourageantes mais il n'y a pas c'est très vague puis ça ne s'accorde pas très bien avec les règlements du zonage que j'ai été voir aussi mais on parle de vouloir identifier des terrains puis encourager l'agriculture urbaine etc. puis ça en match avec les propositions qu'ils ont dans leur plan municipal c'est de faire un inventaire des terrains qui seraient propices à ça puis de trouver des moyens d'encourager mais ça reste dans le général puis il faudrait matcher ça avec donc je suis sur ma dernière diapo donc je voulais juste finir en disant que moi tant qu'à moi l'agriculture urbaine ne va pas remplacer l'agriculture bio conventionnelle l'agriculture paysanne quand on pourrait dire pas du tout ça va contribuer à une solution mais il faut encourager l'agriculture paysanne les grandes cultures la production animale puis beaucoup de légumes exigeants ça se ferait juste en campagne dans les grands terrains avec nos fermiers et fermières puis ça offre des systèmes écosystémiques on ne peut pas avoir en ville par une agriculture régénératrice des sols vivants donc il ne faut pas bypasser ça puis l'agriculture urbaine son rôle principal tant qu'à moi c'est d'être ambassadeur pour une agriculture paysanne pour faire comprendre ce que ça implique aux gens qui habitent en ville puis finalement ce que ça va faire c'est surtout nos points de vue quand on est très rural ça va redynamiser nos communautés puis nos économies rurales donc c'est ça c'est un petit sauvol de comment je vois la chose donc si ça a des questions on peut les prendre dans la période de questions puis je vais mettre le lien pour la vidéo c'est plate que j'ai oublié de ça je m'avais noté share sound puis c'est pas la première fois que je fais cette affaire merci beaucoup Tim wow je pense que tu pourrais nous en apprendre longtemps en tout cas j'ai vu certaines questions réactions de différentes personnes il y a une couple de questions du public puis en passant au public ne gênez-vous pas posez vos questions à l'écrit on va tenter d'y passer on a je pense 10 à 15 minutes quand même une dizaine de minutes ensemble fait que Sylvain, Tim puis Sébastien s'il n'est pas encore trop loin j'ai une couple de questions pour vous autres Sylvain toi quand tu penses à l'agriculture urbaine est-ce que tu voyais ça ou est-ce que les choses que Tim a partagées te venaient en tête ou toi c'était plutôt jardin comme une autre parce que vous ne pouvez pas vous avez quand même eu des approches complètement différentes ben vraiment c'est ça moi c'était mes premiers pas dans le dans le monde du jardinage fait que j'ai appris par rapport à l'agriculture urbaine tranquillement pendant que pendant tout cet épisode-là toute cette saga-là je voulais c'est ça le désir c'était vraiment de créer quelque chose pour moi puis mon fils puis d'aller à l'extérieur rencontrer les gens puis en même temps ben peut-être offrir quelque chose de beau puis d'intéressant pour le voisinage je ne savais pas que j'avais les pieds dans l'agriculture urbaine pendant que je l'ai fait puis souvent on embarque dans quelque chose puis on n'a pas nécessairement les mots pour les définitions puis ensuite on apprend que c'est tout connecté après oui exactement puis là dès qu'on a eu la plainte puis que la ville est arrivée ben là tout d'un coup on était directement là on était impliqués carrément dans un débat qui est là depuis longtemps au Canada puis là j'ai appris que justement à Montréal au Québec il y avait eu des débats en 2012 un couple de Drummondville qui avait commencé tout le mouvement puis eux je les ai contactés directement puis ils m'ont offert du support et ont envoyé un message à la ville de Moncton pour dire ok si on écrit un livre là-dessus il y a eu bien des démarches de fait là-dessus puis au Québec ça a changé Drummondville a éventuellement ouvert leur réglementation puis tranquillement ça a fleuré un petit peu partout au Québec puis devant Montréal à Québec Québec ont des super réglementations la ville de Québec puis on a j'ai apporté toutes ces j'ai essayé de ramasser le plus d'informations possibles puis j'ai apporté ça à la ville de Moncton pour aider leur recherche puis ben c'est ça on va me voir mais oui c'est ça tout d'un coup à travers tout ce que je recevais comme information là là j'étais là j'ai vu c'était quoi l'impact d'acriculture urbaine puis ce que ça voulait dire puis je suis encore curieux c'était vraiment intéressant ce que Tim disait tout ce qu'il apportait super Sébastien toi qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans toute cette aventure-là depuis le début il y a un voisin qui a fait une claire il y a quelqu'un du public qui a demandé ça s'est résolu comment ça avec le savez-vous c'est qui le voisin ou la voisine puis avez-vous été capable d'avoir une conversation avec eux-là on sait on sait très bien c'est qui la personne la personne est jamais les deux voisins ils sont jamais venus nous parler ils sont jamais venus nous voir jamais venus nous parler mais la voisine comme je disais juste à côté qui est coiffeuse elle connaît tout le quartier puis elle avait l'information très directe de ces voisins-là puis éventuellement je pense ça les a surpris qu'il n'y a rien qui se passait puis là les médias sont apparus il y a d'autres gens qui venaient nous visiter ça a brassé pas mal puis à la fin de l'été ils ont déménagé c'est ça ils ont déménagé à Dieppe puis on a reçu la journée qu'ils ont officiellement déménagé ça n'a vraiment pas pris longtemps ça a pris comme deux jours puis la maison était vendue quand il a déménagé il y a une voisine qui est venue nous amener six homards pour nous remercier je pense que je pense pas que c'était je pense que c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase ils avaient des ils avaient des problèmes dans le quartier puis ça faisait 30 ans qu'ils étaient établis ici dans le quartier puis je pense que c'est ça il y avait des gens qui étaient contents qu'il y avait du changement des fois c'est pas nécessairement il y a toutes sortes de choses qui se passent dans leur vie peut-être qu'en fait qu'ils ont ils sont entis j'aurais j'aurais adoré ça notre plan c'était de leur amener un gros panier de légumes à la fin de l'été j'aurais adoré ça qu'ils viennent nous parler parce que sans eux il n'y aurait pas eu la plainte puis il n'y aurait pas eu tout le changement qu'on essaie de créer avec la ville de Moncton parce que la ville de Moncton n'aurait rien n'aurait rien fait s'il n'y aurait pas eu une plainte directement on aurait fait notre jardin puis tout est beau mais cette plainte-là a créé la spark qui a fait qu'on essaie de faire du changement maintenant puis on sent que c'est positif les lois ont-ils changé ou ils sont encore comme en revue ils sont encore en revue on devrait savoir bientôt des élections qui s'en viennent ben merci merci pour ça tu parles des élections justement Tim puis Sylvain peut-être à vous deux je vous pose la question avec les élections qui s'en viennent qu'est-ce que il y a peut-être des élus en tout cas je n'ai pas remarqué s'il y avait des élus ou des futurs candidats aux élections parmi le public ou qui verront ceci auriez-vous un message ou il y a-t-il quelque chose que vous dites bon ben ça serait une bonne chose à faire partie de la conversation durant les élections municipales je ne sais pas si Tim tu voulais commencer je n'ai pas un message clair mais je sais que souvent la réglementation c'est souvent des réglementations de nuisance donc tant que personne se plaint à la ville ils n'ont aucun intérêt d'aller voir ce qui se passe c'est ça le problème donc oui les relations avec les voisins c'est toujours la clé mais des fois c'est inévitable mais je crois que c'est comme un couteau à deux tranchants parce que des fois je sais que dans d'autres villes il faut à un moment donné que la ville elle intervienne puis qu'elle crée un cadre pour tout ça puis qu'elle crée de la réglementation pour mieux permettre mais aussi mieux mieux contrôler l'agriculture urbaine mais le tranchant des fois c'est que la réglementation vient compliquer ce que tu veux faire il y a des groupes dans le passé je parle plus des groupes mais des individus aussi où tu as ton petit squat à quelque part un terrain qui était vacant abandonné puis là tout d'un coup l'agriculture urbaine est encadrée dans de la réglementation puis c'est compliqué c'est de la bureaucratie donc il faut faire attention si la ville va intervenir de le faire d'une façon qui est éclaircie ce qui peut être fait et qui ne peut pas être fait mais qui n'ajoute pas si les gens jardinent ce n'est pas parce qu'ils veulent remplir des papiers comme des piles de papier avant de le faire donc il faut il faut juste trouver un équilibre pour mettre au clair ce qui est les bonnes pratiques ce qui est permis puis sans que ça devienne compliqué mais je pense qu'il n'y a pas le choix ça va devenir de plus en plus populaire donc les élus doivent s'attarder à la question ils doivent l'attaquer vous autres Sylvain Sébastien qu'est-ce que j'imagine vous avez fait affaire plutôt avec les employés de la municipalité puis moi les élus mais je ne veux pas les élus ont quand même un pouvoir important oui bien j'ai parlé j'ai parlé directement avec la mairesse de Moncton qui était vraiment intéressée de venir visiter le jardin mais ça n'a jamais ça n'a jamais donné finalement s'il y a une chose que je peux dire c'est que c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup beaucoup de monde parce que au moment qu'on a sorti le post sur Facebook comme je disais ça a explosé je pense qu'il y avait au-dessus de 500 shares puis il y a eu au-dessus de 400 commentaires j'ai essayé de tout lire j'ai pris le temps c'était vraiment une job à temps plein j'ai essayé de tout lire tout répondre tout ce que je recevais comme information c'était vraiment c'était vraiment bien c'était vraiment génial les gens les gens ils ont ça à coeur surtout au niveau Brunswick pendant la pandémie la souveraineté alimentaire c'est important puis il y avait ouais c'est ça on c'est on essaie juste de comme on essaie juste de faire quelque chose de bien ça fait que ouais je pense la ville je pense que faut pas mettre ça de côté l'importance que ça a pour pour toutes les humains ouais exactement dernier dernier commentaire avant qu'on finisse est-ce que Tim qu'est-ce que as-tu des ressources pour nous autres une des questions qui a été posée c'est par rapport à comme il y a de l'intérêt sur des jardins sur les toits et tout ça j'imagine qu'il y a quand même des coûts à tout ça y a-t-il des ressources où les gens peuvent peut-être j'imagine t'approcher mais y a-t-il des ressources que tu pourrais nous offrir à part ça je sais pas nous on va dire qu'à ma connaissance il n'y a pas d'entreprise qui spécialise dans les toits verts mais la plupart des roofers peuvent installer c'est des membranes de plus en dessous d'un toit verts t'as un toit assez standard puis t'ajoutes par-dessus t'ajoutes des membranes d'extra puis du sol puis d'autres choses par-dessus donc la plupart des couvreurs ils peuvent probablement installer Soprema qui installent des toits ils ont une gamme de produits pour les toits verts donc là où l'expertise rentre c'est un couvreur ne va pas planter que ce soit il ne touchera pas à des plantes donc si tu veux bien c'est bien d'essayer de trouver quelqu'un qui est plus spécialisé dans les toits verts ou au moins en horticulture ou en aménagement paysager je pense que Maïna a mis le lien pour la ligne verte qui est mon entreprise à Montréal les gars là-bas ils seraient probablement contents de vous aviser dans vos projets on n'a pas beaucoup fait de projets au Nouveau-Brunswick mais c'est sûr que de donner des conseils serait ouvert sinon la seule chose que j'ai réfléchi c'est comme c'est juste comme on a une idée c'est pour ça que j'ai posé la question au début ce serait quasiment le fun de la reposer à la fin mais comme on a une idée de ce qu'est l'agriculture urbaine selon ce que c'est devenu en Amérique du Nord mais l'agriculture urbaine c'est pour plusieurs endroits au monde c'est juste la survie c'est des paysans qui arrivent de la campagne qui sont forcés de se rendre dans des grands centres urbains et qui continuent à trouver un petit coin à quelque part pour faire des jardins puis ça c'est l'agriculture urbaine aussi c'est devenu quelque chose de trendy mais ça n'a pas besoin d'être compliqué donc moi mon expérience ça a beaucoup été dans des gros projets mais comme l'exemple de Sylvain c'est un bon complément à ce que moi j'ai présenté parce que pour beaucoup de gens c'est juste ça c'est juste bien ça va me sauver des sous j'ai vu en campagne jusqu'à ce que je dois me retrouver en ville donc c'est ce que je sais faire je vais continuer à le faire même si c'est sous une ligne d'hydro sous un pont ou dans un petit coin de parking je vais trouver une place pour les planter mes plantes c'est ça que je trouve cool plus inspirant qu'autre chose comme les pissenlits qui trouvent leur place un petit peu partout dans toutes les petites les petites onces de sol qu'ils peuvent trouver merci beaucoup vous deux vous trois en fait puis je repasse la parole à Jill pour le mot de la fin merci au public qui nous a écouté pendant la dernière heure oui un gros 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 merci à Maxime à Sylvain à Tim et à tout le monde ici aujourd'hui pour passer un peu de temps cet après-midi avec nous et nous allons partager un petit évaluation dans notre chat box que vous pouvez remplir pour nous aider à planifier nos futurs événements et c'était mentionné avec les élections tout près que oui c'est très important de se souvenir que dans nos villes ici dans nos communautés que nos élus ils ont un gros pouvoir à nous supporter à former nos communautés alors il faut il faut les demander de mettre leurs food goggles sur la face et puis de planifier à travers la vue de l'alimentation alors nous partagerons dans les prochains jours des ressources aussi avec le sondage que vous pouvez remplir plus tard si vous voulez et puis on inclura les détails pour accéder à notre canal de YouTube aujourd'hui l'enregistrement va être traité et puis nous ajouterons ça à notre canal de YouTube pour partager plus loin avec vos amis et dans votre communauté aussi nous allons partager notre link tree d'aliments pour tous c'est tous les liens importants d'aliments pour tous qui incluent nos groupes de Facebook la carte des programmes alimentaires du Nouveau-Brunswick alors si vous connaissez un programme en agriculture ouf urbaine ou d'autres initiatives en alimentation vous pouvez certainement les ajouter à la carte des programmes alimentaires alors merci encore une fois et puis on vous souhaite une très très belle journée au revoir